Bonjour à tous et nous voilà déjà au dixième épisode de l'alchimie de l'écriture, comme le temps passe. L'alchimie de l'écriture est une série de vidéos où nous nous penchons ensemble sur les tracas et les bonheurs du travail et de la vie d'un écrivain. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer au plus grand cliché des interviews d'auteurs. Vous l'avez tous entendu quelque part, un romancier sur deux, si pas plus, finit par déclarer un jour ou l'autre la vérité suivante. « Vous le savez, moi, quand j'écris, ce n'est plus moi qui décide, je m'efface et je laisse mes personnages vivre leur propre vie. » D'un auteur à l'autre, d'une interview à l'autre, les mots changent mais l'idée de fond est la même. Les personnages d'un roman, quelque part, seraient vivants dans une autre dimension et le romancier agirait comme une sorte de médium qui ne ferait que servir de vecteur d'expression à des personnages préexistants. Alors ok, on peut être cynique comme je le suis un peu en ce moment et prétendre que cette opinion est un cliché comme tant d'autres qu'on répète sans réfléchir. Et puis c'est cool et ça sonne bien, ça fait rêver les journalistes. Mes personnages vivent leur vie propre, ils sont vivants. Mais bon, on ne peut pas se contenter de rejeter cette opinion en blog car si tant d'auteurs la répètent, c'est que derrière tout ça, il doit bien y avoir quelque chose de plus profond. Alors prenons le temps d'y réfléchir un peu, ce sera le sujet de notre épisode. D'abord, on peut dire que cette opinion est tout à fait normale. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'un roman sinon l'expérience qu'on peut avoir de vivre la vie de quelqu'un d'autre ? Le but d'un roman est bien que son lecteur s'identifie au personnage et s'approprie ses motivations, ses émotions, ses expériences. Et ce qui est vrai pour un lecteur qui partage quelques heures ou quelques jours avec ce personnage est encore plus vrai pour l'auteur qui partage avec lui des mois, voire des années entières tout au long de l'écriture. Alors, à force, bien sûr, l'écrivain peut avoir l'impression que ce n'est plus lui qui écrit, mais son personnage lui-même tellement l'identification est forte. Ceci constitue en grande partie le plaisir d'écrire, vivre une vie fictive et se dédoubler en quelque sorte. Ok. Et fort de cette opinion, on pourrait donc se mettre à notre table d'écrivain et laisser vivre nos personnages exactement comme on le dit aux journalistes. Mais là, attention, deux problèmes risquent de se poser. Le premier, c'était le sujet d'une vidéo précédente, c'est le cliché. Méfiez-vous toujours du cliché, c'est un grand principe de l'écriture. La première idée qui vous vient en tête est souvent une idée que vous avez déjà entendue ailleurs. C'est comme ça que fonctionne le cerveau, on n'y peut rien. Du coup, les fameux personnages qui prennent vie tout seuls sous votre plume risquent fort bien d'être un mélange de personnages déjà existants que vous avez vu dans un film ou lu dans un roman. Le deuxième risque est que tous vos personnages, finalement, soient le reflet de vous-même, de votre propre personnalité. En laissant écrire votre plume en toute liberté, tous vos personnages risquent d'agir comme vous-même vous auriez agi. Souvenez-vous du vieil adage bérichon, tel on est, tel on voit les autres. Et si vous ne faites pas attention, même très différencié, vos personnages seront toujours construits par rapport à vous-même. Ils seront soit vous, soit votre opposé, soit des variations de votre propre personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça ? Les bons élèves qui ont visionné mes vidéos précédentes diront « Moi, je sais, on applique la tranche napolitaine. On réfléchit à l'avance et on donne à nos personnages des objectifs, des motivations, une histoire riche et des liens avec les autres personnages. » Ok, ce travail-là est nécessaire et en le faisant, vous bâtirez effectivement des personnages uniques, riches et différents de vous-même. Mais ça reste quand même un travail un peu mécanique, c'est un travail de pré-production. Un être humain n'est pas une fiche signalétique et si vous voulez que votre lecteur y croit et s'identifie à lui, vous sentez bien qu'au moment de l'écriture, vous allez devoir rajouter une couche d'émotion, vous allez devoir l'incarner. Et c'est là que la fameuse phrase commence à prendre du sens. « Laissez vos personnages vivre leur vie propre. » Ça veut donc dire qu'à un moment, même après toute la préparation du monde, vous allez devoir incarner vos personnages. Autrement dit, au moment d'écrire, vous devez faire un travail d'acteur. Vous devez quitter votre peau et entrer dans celle du personnage. Alors, comment on fait ? Il y a mille façons, vous trouverez les vôtres, mais passons en revue quelques pistes. D'abord, il faut avoir cerné le personnage. Il faut le connaître de façon intime. Le fameux travail de la tranche napolitaine, il faut l'avoir fait. Et il faut souvent relire vos fiches pour toujours avoir en tête le rôle du personnage dans votre histoire, ses motivations, ses secrets, ses espoirs, ses buts, ses liens, ses opinions. Et vous relirez tellement souvent ces fiches qu'elles deviendront un réflexe et vous permettront de ne plus y penser et de vous abandonner aux émotions. Car ensuite vient l'émotion. Et l'émotion, c'est le détail, les petites touches qui vont donner une vraie personnalité, vivante et mémorable. Et là, ça devient très personnel. Chacun sa technique. Moi, par exemple, j'aime attacher une photo à chaque personnage. Je fais un casting et je mets un visage sur mon personnage. Je suis persuadé qu'il n'y a pas mieux qu'un visage réel ou même un dessin pour véhiculer l'émotion d'une vraie personnalité. Ce visage me servira de base. Et tout ce que j'ai construit pour ce personnage, la fameuse fiche, la tranche napolitaine. Au lieu de l'appuyer sur ma propre personnalité, je l'appuierai sur celle de la photo. Exemple. Je suis en train d'écrire un polar dont un personnage principal est une mathématicienne. Et je me rends compte que si je me laisse aller, je tombe facilement dans le cliché de la mathématicienne introvertie, bizarre, un peu dans la lune et asociale. Et j'ai beau avoir écrit sur ma fiche que ma mathématicienne est une fille extravertie, quand je me mets à écrire, je retombe dans le cliché assez facilement. Alors, pour éviter ça, je lui ai donné le portrait de Anna Fry, qui est effectivement une mathématicienne, mais sympathique, extravertie et flamboyante. Mon personnage n'est pas Anna Fry, dont en vérité je ne connais rien de la personnalité, mais il se construit sur la perception que j'ai d'elle, et cette photo m'aide énormément à me sortir de mes clichés ou de ma propre personnalité. Avant d'écrire, à chaque fois, je la regarde et je me dis « c'est elle ». Une autre astuce pour incarner un personnage, c'est de se mettre dans sa peau, non pas au début de la scène qu'on veut écrire, mais bien avant. Et ainsi, vous démarrez le personnage avant d'entrer en scène, comme une sorte de rampe d'accélération ou d'échauffement. Par exemple, vous voulez écrire comment votre mathématicienne découvre un cadavre en se promenant dans la forêt. Eh bien, avant d'écrire cela, jouez-vous dans votre tête tout ce qui s'est passé avant. Elle se lève le matin, elle prend son petit-déj, à quoi pense-t-elle, qu'est-ce qu'elle a en tête, qu'est-ce qu'elle a prévu pour sa journée, comment elle s'habille, où elle va, qui elle rencontre, etc. Jusqu'à la fameuse balade en forêt, autant de choses que vous n'écrirez pas, mais qui vous mettront dans sa peau et qui rendront bien plus crédible ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire. Et voilà, je pense, ce que signifie la fameuse phrase, le fameux cliché des interviews de romanciers, « Je laisse mes personnages vivre leur vie propre ». Et s'ils sont si nombreux à raconter cela, c'est bien qu'il y a un fond de vrai, c'est bien comme ça qu'il faut faire, au moment d'écrire, laisser vivre vos personnages. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit de vous asseoir à votre table et de laisser couler à travers vous comme un médium en transe. Ça veut dire au contraire que chaque séance d'écriture doit être précédée d'une sérieuse préparation comme le ferait un acteur avant de jouer une scène. Une grande concentration nécessaire à l'incarnation. Et croyez-moi, c'est difficile, d'autant plus que très souvent, ce n'est pas un mais plusieurs personnages que vous devrez incarner en même temps. « Ouh là là, me direz-vous, mais c'est trop compliqué pour moi ». Non, pas du tout. Je ne veux surtout pas vous décourager, parce que contrairement à un acteur, vous avez un gros avantage, c'est que vous, vous avez tout votre temps. Vous avez la chance de pouvoir passer trois jours sur une seule scène, d'une seule page. Et oui, la première fois, vous aurez peut-être envie de ne rien préparer et d'improviser un premier jet. Mais ensuite, vous y reviendrez. Et je vous conseille même, au fur et à mesure, d'étudier le personnage que vous avez écrit comme le ferait un psychologue. Vous étudiez ce qu'il fait, ce qu'il dit, ça vous aidera à y revenir ensuite, à le changer, à l'affiner, et à réécrire votre scène en l'incarnant différemment. Et de proche en proche, vous convergerait vers un résultat qui, enfin, vous comblera et comblera vos lecteurs. Et voilà pour le dixième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter si vous voyez les choses différemment ou si vous avez des idées complémentaires. Bien sûr, je vous invite aussi à aller regarder les vidéos de ma série Jumelle, l'alchimie d'un roman, où je dissèque avec vous les grands classiques de la littérature. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, où je parle de temps en temps de mon actualité. Et enfin, si vous voulez me donner un coup de pouce, vous pouvez aller voir du côté de ma page Tipeee. Voilà, tout est dit. A vos plumes, à vos claviers. Bonne lecture, bonne écriture sur tout. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada